Une leçon de vie Histoire d'un riche discret Dans un village, vivait un riche, un boucher et un boulanger. Chaque jour, le boulanger passait chez les familles nécessiteuses et donnait à chacune du pain. Il en était de même du boucher qui leur distribuait de la viande. Quant aux riches, il semblait ne s'intéresser à personne. Un jour, le riche tomba malade. Personne au village n'est parti lui rendre visite. Son état de santé se détériorait de jour en jour et personne ne lui rendit visite. Il finit par succomber à sa maladie. Il fut enterré par les membres de sa famille seulement. Les villageois ayant refusé de les aider car, de son vivant, il ne faisait rien pour eux. Le lendemain, de son décès, ni le boucher ni le boulanger n'avaient rien donné aux villageois. Comme la situation se répétait chaque jour et que les habitants avaient l'habitude de recevoir de la viande et du pain chaque matin, ils partirent se plaindre auprès du boucher et du boulanger. Les deux leur font savoir que c'était le riche du village qui payait pour eux le pain et la viande. Et comme il n'est plus, ils ont cessé la distribution. Les villageois sont rentrés tous tristes pour avoir causé du tort à leur bienfaiteur. Hélas, c'est trop tard pour se faire pardonner. Monalité de l'histoire Mes frères et mes sœurs, attention aux préjugés. Combien de fois nous avons eu tort de juger une personne avant de prendre connaissance de la réalité. Que Dieu nous pardonne pour toutes nos erreurs. Aux gens d'apprendre à séparer le grain de l'ivraie. Et ne pas croire aux apparences car un bienfaiteur se fait toujours discret. Conseil'm en route. En route. Abonnez vous. Abonnez vous. Abonnez vous.